pour une toute nouvelle vidéo et un nouveau live pour la suite de la compétition frl allez c'est parti pour le tour de chauffe et du coup pour le classement pour les pneus du coup je trouve qu'il premier avec un pneu médium fox premier ou deuxième avec les pneus médium monsieur l'ex pareil quatrième choupi cinquième canal en pneus médium sixième venom septième funinho isbo huitième donc après la stratégie prévue par le jeu pour les ceux qui sont en pneus soft ce serait en arrêt pour passer les pneus médium vers le dixième tour du coup funinho septième avec les pneus soft isbo huitième avec les pneus soft yoni neuvième avec les pneus soft bibi coyote dixième avec les pneus soft razen le médium onzième douzième gravity avec les pneus soft donne treizième avec les pneus soft du fox ne soft quatorzième zitwin quinzième en pneus soft et okon et justin en pneus médium donc normalement ils vont rentrer vers le 11e tour pour passer les médiums pour ceux qui sont en soft et ceux qui sont en médium qui vont rentrer à peu près vers le 18e tour je pense à peu près 18e et 19e tour et les deux et deux voitures sont touchées la voiture de fox et de monsieur alex ils vont partir à clem de froid on est un parti pour environ 30 minutes de grand prix et les voitures qu'ils arrivent sur la ligne de départ il est l'Aston Martin qui va prendre la pole position et en fait il y a les deux Mercedes il y a les deux Aston Martin ils ont tourné une Mercedes et les deux Mercedes ils ont tourné une Aston Martin et il lui faut que ça a été disqualifié avec juste le time je sais pas s'ils sont touchés je pense que si parce que sinon c'est compliqué pour battre à dire on va se disqualifier tout seul à moins d'avoir coupé peut-être encore je suis même pas sûr que ça compte allez les derniers pilotes qui arrivent ouais ils arrivent pratiquement 4 de front au moins c'est que sur le jeu que ça arrive ça allez les derniers pilotes qui arrivent sur la grille de départ et on va se mettre sur les premiers bien évidemment pour suivre tout ça avec attention on est 14 personnes simultanément pour le départ du grand prix de Monza allez les flux qui vont c'est d'autos s'éteindre c'est parti je trouve qu'il prend plutôt un bon départ avec son Aston Martin Fox ou oui le crash et le crash du Aston Martin monsieur Alex on va regarder le virage et c'est Razen apparemment qui a été jugé coupable d'après le jeu ça va bon premier départ Razen qui a cassé son el rond du coup et petit contact avec Justa Timmy et Zitoon et monsieur Alex n'a pas l'air d'avoir de dégâts il est juste à l'air d'avoir parti en spin et Fox qui est du coup du premier qui a dépassé tout free quelle malchance quelle malchance pour l'Aston Martin de monsieur Alex on est 15 personnes pour le départ du grand prix de Monza et le passant ça se suit il y a un petit gap qui s'est fait avec les 4 premiers et la 5ème place par exemple et les drapeaux jaunes ça c'est parce que je pense que tout le monde se suit c'est pour ça allez on va suivre la bagarre avec Venom et Tupit pour le moment allez lui il y a un dépassement il y a des canal H allez pour l'instant on va suivre Venom allez Venom qui tente à l'intérieur pour le prochain virage pour la parabolica allez Venom qui passe qui tente il va-t-il passer ? non pour l'instant Tupit qui garde l'avantage avec les Mnome Medium pas trop attendant pour les Venosoft si on veut passer c'est tout de suite pour essayer de créer le gap après allez Venom et Tupit à la bagarre on est normalement à l'intérieur ça devrait passer pour Venom bonjour le freinage tard se rapporte Tupit et que ça passe Tupit qui arrive toujours à garder la 3ème classe l'accélération Venom qui passe devant et Fou Ninho qui en profite Fou Ninho va-t-il en profiter et 2 places de perdu pour Tupit et Fou Ninho va-t-il sortir directement allez Pang et non ça passera pas pour Fou Ninho belle bataille on va suivre derrière lui Fox c'est derrière la Bibcoïa Téisbo et Fou Ninho qui est très proche par contre on va suivre ça avec attention il y a eu du Fox qui revient très fort sur la Williams impossible de passer pour le moment il faut faire attention à ce qui arrive de ne pas partir en spin ce serait dommage et c'est bon et pour toi tu as raison que tu as mis les pneus hard apparemment monsieur Alex et Azur rentrer au box comme malgré tout et mon frère aussi je crois que tu n'en es pas ça ah si il y a peut-être eu une bataille entre Razan et monsieur Alex et dépassement entre Tupit et Bibicoyote par contre et Lu Fox et Izbo et Lu Fox qui est passé devant tout train et Bibicoyote qui tente de repasser pour un instant qui est passé au freinage peut-être ou le contact ou le contact entre Lu Fox et Bibicoyote je pense pas que ce soit Izbo qui a eu l'accrochage et gravity qui rentre au box avec qui a du change d'aileron c'est-à-dire un petit accrochage avec quelqu'un et le gap qu'il est fait il faut qu'il prend un énorme gap là pour le moment surtout tout free il y a une seconde d'avance canal H du coup qui dépasse gravity avec les box et Founinho qui est 3 dixième 3 dixième de Venom il a filé refaire un ray et Founinho qui est trop loin je pense pour pouvoir attaquer en tout cas pour dépasser la sky c'est compliqué ouais et Izbo qui se dépasse Izbo qui dépasse Zitoon ou c'est Zitoon qui dépasse sur Izbo je pense que c'est plutôt Izbo Izbo qui se dépasse ou Lu Fox qui sort un peu large par contre et à quoi abandon abandon entre Bibicoyote et Tchoupi il y a un accroché je pense entre les deux et voiture de sécurité ah c'est dommage c'est dommage de renouer sa course sur ça et sa box ah genre il existe un message à gravité hop allez tout le monde est rentré et c'est parti et par contre tout fric il a loupé la relance tout fric il a loupé clairement la relance bon il va t'aider par l'aspiration mais il va se faire attaquer par Yuni du coup ça regarde ça pas s'accrocher c'est propre pour le moment d'ailleurs aussi c'est propre pas de dégâts allez monsieur Alex il dépasse Zitoon c'est bon c'est propre les deux Alpha Tour qui sont dernières alors on va suivre le dépassement de Zitoon Zitoon va-t-il dépasser et non malheureusement pas assez et Razen qui dépasse le Fox et le Fox qui est 14ème il est toujours pas revenu je crois par contre il a perdu énormément le Fox allez Venom et juste le time et juste le time qui va partir en spin non et c'est le spin et le spin pour le Zitoon time oh quel dommage quel dommage pour les alpines est-ce qu'il y a une crevaison ? non je pense pas non il a pas de crevaison ah quoi que si peut-être non en vrai non il n'y a pas l'air d'avoir de crevaison ça va pour lui il va être sort de scripté virtuel après cette de la m'accrochage et Unique est dépassé tout Free par contre il n'y avait pas vu à cause de l'accrochage et Unique qui rentre Unique qui en profite pour Box et pour vrai il se prend 5 secondes de pénalité on a essayé de voir s'il y a un énorme bouleton ça va s'attaquer chez eux par contre et juste le time qui est rentré du coup il y a Unique qui ressort seulement des Box je pense que la voiture de ce qui a été virtuel va bientôt repartir c'est une belle bataille d'ailleurs pour le moment à distance entre l'Aston Martin et la Mercedes et c'est reparti et derrière il y a une belle bataille avec il doit une belle cheveux se faire dépasser par Fooninio il est arpo jaune il est au code qui t'abandonne il a cassé quel dommage on va voir sa voiture et oui quel dommage le spin et le dépassement de Hisbo et Gravity c'est Gravity qui dépasse Hisbo et c'est propre et il voit qu'il a pu revenir par contre et abandon et non c'est juste un spin de Monsieur Alex qui rentre au box du coup Fooninio qui rentre au box aussi sur le mandalon ou pas parce qu'il a émis et oui sur le mandalon pour Fooninio et il lui faut que c'est Razana ça se va bien pour le moment la voiture de sécurité est vertueuse encore les coups d'ingération Delta par contre on ne pourra pas se faire un avoir et c'est ça doit repartir je pense ouais je trouve l'on a quand même la voiture de ce qui a été virtuel c'est vraiment si ça repartit alors ça repartit j'ai l'impression que les pilotes ils vont rapidement ils vont rapidement donc je ne sais pas si ça repartit ah voilà c'est pas drôle de repartit et Venom qui va t'aider de passer Dwayne Venom sur Dwayne c'est très proche là entre les deux en plus Venom il y a de plus frais que Dwayne avec le DRS et Venom ne va pas en vrai je pense qu'il aurait peut-être pu passer je pense qu'il aurait pu tenter de dive ça aurait peut-être pu passer et il lui faut qu'il dépasse Isbo ou le petit contact le petit contact entre les deux après j'ai joué à priori j'ai rien de grave allez la bataille entre les deux premiers 7-10e pour le moment entre les deux allez Venom qui se bat toujours avec Dwayne allez Venom là normalement il va pouvoir tenter en plus Dwayne n'aura pas le DRS donc normalement ça devrait être propre et facile pour Dwayne allez ça tasse un peu ça tasse un peu pour Dwayne et Venom qui passe à l'intérieur allez Venom qui dépasse avant Ascari et c'est propre et Gravity qui dépasse Razen avec Seb de Medium et Gravity va-tu pouvoir dépasser Isbo tout de suite ? Gravity va-tu pouvoir dépasser Isbo tout de suite ? avec l'aspiration à l'intérieur Razen qui se fait dépasser par Canal H ou C en même temps et Gravity qui passe sur Isbo Magnifique dépassement Magnifique dépassement et Drapogen dans le secteur non c'était dans le secteur 1 du coup allez pour l'instant on va voir Graver et Gravity qui dépasse Lufox Gravity qui est chaud là pour le moment Gravity qui a énormément de dépassement allez Isbo va-tu pouvoir tenter sur Lufox et lui ça passe pour pour Isbo accès du médium comparé au menu Hard et je l'avais dit que le menu Hard était risqué sur Monza peut-être pas forcément la best strat à mettre après on est sûr d'aller jusqu'au bout je pense et Canal H qui passe aussi sur Lufox Lufox qui ne tente pas de résister et Razen va-tu pouvoir dépasser et Razen qui passe sur Lufox et lui aussi en menu Hard je pense que Lufox doit avoir des dégâts c'est pas normal qu'il soit excellent et Ascari ça va-tu passer pour Lufox non il ne tente pas et Canal H qui dépasse Isbo allez Venom sur Zitoon et Zitoon c'est bon c'est bon c'est bon et Lufox il dépasse Razen et Razen qui a repassé du coup et voilà sur le dépassement Venom qui dépasse Zitoon 11 tours avec Zitoon sur Cib2Soft et 7 tours pour Venom à Lisbo sur la McLaren de Canal H et là ça passera pas Lufox trop loin aussi et entre les deux premiers Fox il a du mal à faire le trou dans sur Tufri et Tufri il a du mal à revenir dessus c'est compliqué entre les deux qui va de boxe en premier d'après vous qui va de boxe en premier entre Tufri et Fox qui va faire un undercut et qui c'est qui va faire l'overcut et on suit Lufox Lufox qui s'y perd énormément de temps par contre et Lufox qui a 5 dizaines de Razen ce sera pas assez ce sera pas assez pour tenter quelque chose allez il faut faire gaffe de ne pas partir en spinant Ascari voilà c'est bon c'est propre à la fin de l'aller au bout de la ligne droite à l'Ara parabolique pourquoi pas allez 3e pour la ligne droite ça va être bon normalement pour la ligne droite de l'arrivée pour Lufox allez Lufox avec le DRS normalement ça devrait peut-être passer quoi que Erzen qui décide de défendre l'intérieur Lufox l'extérieur ouh le petit contact il rentre bien méchant ça passera toujours pas pour Lufox du coup Lufox qui reste derrière L'Alpha Tauri allez lui il faut que c'est à l'extérieur 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 ça passera pas et par ça c'est une base entre L'Alpha Tauri et L'Alpine avec l'Ele Plane allez c'est 10e entre les deux je vois ce qu'il va pouvoir revenir enfin ça c'est la bataille qu'on a le plus qui a réellement des chances d'aboutir sur un dépassement et lui faut qu'il rentre bien dans Ascari c'est ça et à 4 10e 4 10e ça peut passer 3 10e ça passera pas dans la parabolique et Fooni qui se rapproche aussi de Yuni et pour l'instant on va regarder et Canal H qui rentre au box et Lufox Lufox qui est plus proche que tout à l'heure où Razon le changement de trajectoire et Lufox qui passe et là c'est Razon qui va tenter de repasser ouh le contact le contact entre les deux et Fooni qui s'est rapproché de Yuni pourtant on a deux batailles là pour le moment Lufox et Razon allez encore une fois les deux ouh non c'est bon Lufox ne rentrera pas Fooni et Yuni trop loin pour Fooni et Yuni je pense pas que les deux passements se referire aussi tôt et là le but de Yuni c'est de rester très proche et pénalité de 3 secondes pour Dwayne et Venom qui rentre au box gravité 3 secondes pour des pénalités répétées des aversements répétés plus tôt et tout frit qui maintient l'allure de Fox et les Zetouni qui rentre au box aussi et une fois qu'il repasse devant Razon salut mec ça va ? ouais et toi ? salut John n'hésite pas à follow par contre une part à follow partager ça fait extrêmement plaisir et du coup Lufox est toujours en bataille avec Razon Fooni qui sera Yuni est repassé devant Fooni par contre j'avais pas remarqué et là je pense que c'est le moment des 1-1 pour le il y a une la bouche qui s'est mis en dehors et c'est Dwayne c'est une quête du spin certainement et Lufox se Razen encore une fois et ça passe pour Lufox et... non Razon qui maintient le... sa position et Fooni qui est trop loin pour le moment pour compter quelque chose sur Yuni c'était un peu sorti là genre pour Lufox et Fooni par contre il y a plusieurs chances que ça dépasse à la parabolique non toujours trop loin donc on va voir la bataille de Lufox en ligne droite sur la ligne d'arrivée et de Fooni no et de Fooni qui dépasse Yuni et Venom qui est rentré au box euh... non il était déjà rentré Venom non ? c'est vrai je l'ai vu sur le truc sur la passée de l'année dernière bon bref parfois repris je sais pas si c'est un bug du truc des... des pneus mais bon et Fooni qui se rapproche de Lufox ça peut donner un peu plus de liberté pour Razen pour s'échapper Fooni qui a des pneus plus frais quand même et tout Fooni qui est rentré par contre la Stan Martin qui est rentré avant la... la Mercedes qui va ressortir devant est-ce que Fox qui rentre ? et oui Fox qui va protéger il y a juste un tour en plus il faut que tout Fooni fasse un bon tour ça va avoir une chance de passer devant la Mercedes de Fox et allez Fox qui ressort descend ça pitaine en tout cas pour le moment et la Stan Martin qui est dans la parabolique ça va ressortir très proche je pense à la fin du premier verrage ça va être très serré entre les deux la Stan Martin où est la Mercedes ? et ça restera toujours la Mercedes à ça pour le moment malheureusement pour l'Aston allez Uni avec Razen il y a Fooni qui est rentré au box et Uni qui passe sur Razen il y a Razen qui fait les freins et malheureusement qui a continué tout le droit il y avait mis son complet et l'accrochage entre les deux l'accrochage entre l'Alpine et l'AlphaTaurie il y a un mordant pour l'AlphaTaurie ouf ouf le Fox qui est pour apprécier de belles batailles en espérant qu'il n'y aura pas d'accrochage il était la fois que si il avait sorti tout free quand on avait eu la relance lors de la première safety car est-ce que là tout free va se faire avoir tout free qui a deux tours en plus sur ses gommes et tout le monde décompact pour le moment alors on va regarder celle de la de la voiture de Gravity et c'est reparti c'est parti Zitoon qui a dépassé Venom allez où Gravity et Gravity qui est proche et Venom qui a repassé Zitoon Gravity va-t-il pouvoir tenter le dive ? il tentera pas par l'instant ça reste très propre vous voulez McLaren de Founinho Founinho qui est parti un peu au large Monsieur Alex qui est passé sur la voiture de Uni et de Canal je pense qu'il y a eu un débris d'aileron il y a eu un petit débris je sais pas si c'est quelle voiture par contre et Venom qui s'est fait dépasser par Zitoon allez Gravity pour un 5 à 6 dixièmes de tout free et Founinho Founinho qui dépasse Uni ouh le petit contact ouh le contact entre les deux et Founinho qui part sur Spin du coup aaaah dommage avec Canal H et UFox A2 et ça passe pour l'UFox avance carry allez Gravity qui a 3 dixièmes là c'est celui qui gère le mieux son ARS allez Monsieur Alex qui revient sur Venom et ça passe ! ça passe à l'UFox il y a eu un peu plus rapide mais sur la fin de cours ça peut être un peu plus tendu par contre je peux pas ramener de Monsieur Venom de Venom plutôt et voilà Founinho est non c'est Canal H c'est qu'il y avait Founinho aussi mais allez et Monsieur Alex il a fait le dépassement sur Venom et ça passe ! ça passe à l'extérieur et merci du follow Razan n'hésitez pas à partager c'est vrai que c'est mon plaisir on est 51 followers sur la chaîne ça fait vraiment plaisir allez Monsieur Alex qui dépasse Venom c'est fait ! on va c'est dessus la bataille de Yoni je trouve un pour le Gravity qui a deux dixième allez avec le RS pourquoi pas avec le RS ça peut peut-être se faire et le DRS qui va être actif sur ce tour donc ça pourra être des Gravity à dépasser et là Fox qui a apprécié l'argent Fox clairement là il a dit bye bye et l'Uni qui va peut-être dépasser Ysbo et le Trewide à la parabolique du coup Venom qui est devant Monsieur Alex c'est Zetone 6ème c'est Zetone qui a perdu beaucoup je crois et Ysbo et Yoni la bataille qui va avoir le DRS ou le contact ! ouf 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 ou l'accident ou l'accident entre Ysbo et Yoni et Yoni allez là faut que l'Astomartine soit vigilante faut pas qu'elle se fasse avoir et Fox qui lance énormément tout pour se reprendre et erreur aussi allez l'Astomartine faut pas qu'elle se fasse avoir déjà 5 dixième c'est loin pour la relance 3 dixième et c'est reparti allez il va y avoir des belles batailles Venom qui est très proche Monsieur Alex aussi Monsieur Alex qui va tenter de prendre un tailleur sur Venom Monsieur Alex va-t-il pouvoir passer sur Venom ou Venom qui tente de défendre et Monsieur Alex qui passe Monsieur Alex qui passe qui repasse la troisième place Venom qui perd une place malheureusement il faut venir occuper une place une fois qu'on gagne une allez mais bataille là dans le peloton au freinage faut faire attention ou l'accrochage entre ou l'accrochage entre Yoni et Zitoon une fois qu'il est en profite pour passer avec un petit contact avec Yoni et non Yoni qui est en profite pour passer devant et Gravitch qui est en profite pour dépasser deux à la fois Dwayne qui passe aussi d'un pilote voilà il y a des dépassements dans tous les sens et l'accrochage avec Canal H OUF 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 l'accident avec juste taille non même pas c'est Lufoq je crois non même pas c'est quelle voiture c'est Xenribu je crois peut-être peut-être avec Duane non même pas en vrai ah non c'est la Ferrin c'est la Ferrin de Freninho quel dommage l'accès entre Canal H et la Ferrin avec Toufrit qui aura peut-être une possibilité il n'y en aura qu'une pour l'Aston Martin certainement et les Venom avec monsieur Alex la base est entre l'Aston Martin et les fois que c'était passionné dans la parabolique et Venom qui va tenter sur au freinage avec Ping et Venom qui décide de prendre l'intérieur ou le blocage de roue pas eu de contact apparemment c'est prêt pour l'UFOX, l'UFOX qui se bat avec Yuni belle bataille à 3 là avec Dwayne et l'UFOX et Venom et monsieur Alex encore une fois trop loin et Dwayne qui passe sur l'UFOX L'UFOX qui va tenter de décroiser, L'UFOX qui décroise et qui passe et l'accident, l'accident avec Dwayne quel dommage allez Yuni et L'UFOX à 2 Venom qui va tenter de dépasser Ascari Venom et Alex à 2 Ascari c'est compliqué mais Venom qui passe sur monsieur Alex L'UFOX qui va tenter de dépasser Zitoom et Graviti aussi, Graviti qui va peut-être dépasser Zitoom et Graviti qui passe sur Zitoom Venom qui est passé devant monsieur Alex Venom pour l'instant qui fait un peu le bouchon pour Graviti peut-être dans le dernier tour du Grand Prix allez Venom et monsieur Alex qui se battent encore qui va passer le freinage encore Venom qui passe allez monsieur Alex qui se bat toujours encalé avec les deux As quoi ? oui allez Venom et Graviti qui passe Venom qui laissait passer ouh l'accrochage entre les deux et Venom qui part sur Spin quel dommage quel dommage pour la As allez L'UFOX aussi Yuni et L'UFOX et ça va être la victoire pour Fox sans aucun problème allez Graviti qui revient sur monsieur Alex dans la ligne droite il va falloir compter Duny Caputalron par contre je crois L'UFOX ça ne passera pas du coup allez on va regarder la bataille donc Graviti et Alex pour la pour la bataille dans la parabolique ça va se faire la victoire de Fox tout le fruit qui va arriver Graviti qui passe 3ème ça sera le podium pour Graviti podium pour Graviti 4ème monsieur Alex Zitoon 5ème Yuni 6ème quoique avec L'UFOX et Zitoon 5ème il faut voir que les pénalités du coup 7ème L'UFOX just a time 8ème 9ème Venom qui est en train de se battre avec Dwayne ouh ça sort au large et l'accrochage l'accrochage et l'abandon de Dwayne peut-être et non il peut repartir 2ème place pour Venom 10ème place pour Dwayne 11ème place pour Founio et 12ème place pour Canal H où la fin de campagne a été très mouvementée c'était haché la fin de course malheureusement malheureusement c'est très haché les amis j'espère que cette course vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner c'est pas déjà fait ceux qui sont sur Twitch et à partager et non tout le coup pour le week-end prochain normalement si tout se passe bien et ceux qui suivront la réserve sur YouTube n'hésitez pas à liker partagez, commentez et de vous abonner si c'est pas déjà fait nous on se voit à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501